Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer le principe de fonctionnement d'une boucle while dans le logiciel Labio. Donc avant d'intégrer la boucle while, je vais par exemple essayer de faire un tirage au sort d'un nombre de 0 à 10. Donc je vais aller par exemple dans numérique, et donc nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Donc je vais faire un tirage au sort d'un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Et si je veux un nombre compris entre 0 et 10, il va falloir que je multiplie ici, donc clic droit, numérique, multiplier. Donc je vais multiplier mon nombre aléatoire par une constante. Donc je vais aller sur multiplier, clic droit, créer constante, qui va valoir 10. Voilà, donc si je veux un nombre entier en sortie, il va falloir que j'arrondisse le nombre que je vais obtenir, puisque c'est un réel maintenant qui est compris entre 0 et 10. Bon, je vais aller dans clic droit, numérique, et donc arrondir au nombre entier supérieur. Voilà, et donc là, si je fais un clic droit et que je crée un indicateur, vous voyez l'indicateur qui apparaît ici, au niveau de la face avant. Donc ça, je vais le renommer. Je vais appeler nombre compris entre 0 et 10. Donc c'est un nombre entier. Voilà, et donc si je lance le programme, vous voyez, j'ai un nombre qui va être compris entre 0 et 10 à chaque fois. Donc il faut à chaque fois que j'appuie sur la flèche run ici pour pouvoir lancer l'application. Donc si je veux lancer ce tirage au sort de manière périodique, je vais pouvoir utiliser une boucle while. Donc pour utiliser une boucle while, je vais faire un clic droit, et dans la fonction structure, je vais avoir la fonction while loop. Donc ça, c'est ma boucle while, donc je sélectionne, et après, en maintenant le clic gauche appuyé, je vais pouvoir intégrer dans ma boucle while mon programme. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau de la boucle while, vous allez avoir une fonction ici qui va vous indiquer le nombre d'itérations, donc le nombre de fois que la boucle va être effectuée. Et ici, vous avez la condition d'arrêt de la boucle, donc c'est le bouton stop. Donc vous voyez que là, au niveau du bouton run, il y a une erreur, c'est une flèche qui est grisée, parce que mon programme n'est pas applicable tant que je n'ai pas mis ici une condition d'arrêt de la boucle. Voilà, donc là, je vais me positionner devant, je vais faire un clic droit, et je vais créer, vous voyez, un contrôle par exemple, donc une commande qui apparaît ici. Voilà, donc je n'ai pas besoin d'écrire deux fois stop, donc visible item, je vais enlever le label, et je vais agrandir ici mon bouton stop. Donc là, maintenant, actuellement, ce qui se passe, c'est que si je lance ici le programme, vous voyez, il va extrêmement vite, aussi vite que le processeur puisse aller. Donc là, ce n'est pas forcément une solution. Donc si je fais stop, le programme s'arrête. Donc là, le principe, c'est que la boucle va s'effectuer tant qu'on n'appuie pas sur le bouton stop. Donc tout ce qui est à l'intérieur de la boucle va s'effectuer. Donc ce qu'il faut faire dans une boucle while, c'est toujours la temporiser. Donc vous allez faire un clic droit ici, et dans le timing, vous allez pouvoir utiliser wait en millisecondes. D'accord, donc c'est une temporisation, et donc comme c'est en millisecondes, en entrée, je vais faire un clic droit. Je vais créer une constante, donc par exemple de 1000 millisecondes. Donc là, ça me permet de temporiser la boucle qui va s'effectuer une fois toutes les 1000 millisecondes, c'est-à-dire une fois par seconde. Donc maintenant, si je lance le programme, vous voyez, j'ai un nombre aléatoire qui est tiré au sort à chaque fois, toutes les secondes. Voilà. Et donc pour arrêter le programme, il suffit que j'active la condition d'arrêt qui est commandée par ce bouton stop. Donc si j'appuie sur le bouton stop, mon programme s'arrête. Voilà, donc pour cette boucle while, ça c'est le principe. Donc le nombre compris entre 0 et 10, je peux utiliser autre chose. Donc je vais faire VisibilityM, je peux, enfin je vais le changer, donc je vais remplacer par un indicateur numérique un petit peu plus sympa. Je peux utiliser une jauge par exemple. Voilà, donc vous avez un nombre compris entre 0 et 10, et lorsque je lance le programme, à chaque fois, ça va vous indiquer le nombre qui a été tiré au sort. Voilà. Donc pour arrêter la boucle, il ne suffit pas forcément, alors je vais déjà mettre au niveau des indicateurs de l'itération, donc je peux créer ici un indicateur pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc là, il y a un indicateur numérique, vous voyez, et qui va compter le nombre de fois on a fait la boucle. Donc c'est le nombre d'essais en fait qu'on a fait au niveau du nombre. Donc je vais l'appeler essai. Donc si je le lance, vous voyez, donc premier essai, il s'appelle 0, puis 1, puis 2, puis 3. Donc là ça fait, donc là si je fais stop, essai 7. Donc ça veut dire qu'on a fait de 0 à 7, donc la boucle s'est effectuée 8 fois. Voilà. Donc pour arrêter la boucle, il y a d'autres solutions, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un bouton stop. Donc là, je vais peut-être ici l'enlever. Donc par contre, vous voyez, vous êtes en vert, donc c'est un nombre boule et 1, donc c'est soit oui, soit non. Donc il va falloir envoyer un nombre boule et 1 à l'entrée ici de la condition d'arrêt de la boucle. Donc je vais supprimer le bouton stop, ctrl B pour supprimer les fils inutiles. Et donc je peux me dire, par exemple, que je vais arrêter la boucle lorsque le nombre obtenu sera égal à 10, par exemple. Voilà, donc je vais essayer de créer une condition d'arrêt. Donc je vais aller dans boulet 1, ou je vais aller dans numérique. Alors attendez, dans comparaison plutôt. Donc dans comparaison, je vais regarder ici la condition d'égalité. Et donc dès que le nombre ici va être égal, donc par exemple, donc une constante que j'aurais choisi, donc une constante qui vaut 10, à ce moment-là, je vais pouvoir arrêter la boucle. Voilà. Et ici, donc je vais avoir le nombre d'essais qui va apparaître pour pouvoir obtenir le nombre 10 souhaité. Voilà. Donc si je lance, vous voyez, donc là, le programme se fait. Et tant que je n'obtiens pas ici le nombre 10, au niveau du nombre compris entre 0 et 10, le programme continue. Donc vous voyez, là, il a obtenu 10. Au bout de 8 plus le 0, c'est-à-dire 9 essais. Voilà. Donc pour le principe d'une boucle while. J'espère que vous avez bien compris. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada